Générique Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. La mythique course de la Hawaikinwi-Waha en ligne de mire, c'est l'incontournable pesée des pirogues aujourd'hui. L'occasion de revenir sur les modèles qui détiennent le plus beau palmarès et notamment la matahina, la ligne, les matières et les courbes sont autant de détails qui comptent. Marouki Durie nous dira tout de ses préparatifs et du traditionnel concours de pêche au gros qui s'est tenu tout à l'heure. Un grand rendez-vous populaire, nous le retrouverons sur place à Faré, à Wahine. Les propriétés bâties de plus de 50 millions de francs seront davantage taxées, annonce du gouvernement dans le cadre de ses orientations budgétaires. Qui est concerné et combien cela peut-il représenter ? On essaie d'en savoir plus ce soir. Explication dans ce journal. Elle est la nouvelle reine de beauté transgenre. Au Maca Gendron, maquilleuse professionnelle, a été élue ce week-end parmi les 7 candidates en lice. Et pour la première fois, l'élection se déroulait dans un lieu public. Et pour nous parler de son sacre justement, mais aussi de la place de la communauté LGBTQIA+. Au Maca Gendron est notre invitée ce soir. Et puis, une fête aux origines celtes, désormais bien implantée dans le calendrier polynésien. Le 31 octobre, demain, petits et grands fêteront Halloween, chacun à sa manière. Si autrefois les costumes effrayants étaient censés repousser les mauvais esprits, aujourd'hui, ils servent à jouer avec ces peurs. Le grand départ de la Hawaï-Kinui Va'a, c'est dans deux jours à Wahine. Près de 200 équipages s'aligneront sur le départ. La pesée des V6 a débuté aujourd'hui et se poursuivra demain. Pour les équipes seniors, vétérans, mais aussi pour les Va'a taillées, qui sont de retour à l'occasion des 30 ans de la course mythique. Un modèle en particulier domine tous les autres ces dernières années. Mais une pirogue légendaire fait aussi son retour. Marouki Durie avec Sandroly. Bienvenue à Wahine. Plus de 80 équipes engagées en catégorie seniors et en catégorie vétérans. C'est le moment de la pesée. Et le choix de la pirogue est fatidique pour toutes les équipes. Première caractéristique pour le choix d'une pirogue de course, c'est son poids. Sur la balance, mais aussi sur l'eau, quelques kilos en plus ou en moins changent beaucoup de choses. Ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est des Va qui viennent à la pesée à 142, 145 kilos, 147 kilos. C'est-à-dire juste 3 ou 4 kilos en dessous de la norme 150. S'ils ont atteint 150, c'est bon, c'est parfait. Mais généralement quand les Va sont un peu plus légers, on retrouve un Va à 144, 147. Donc c'est le poids de tous les Va pour la plupart. Et au-delà de la question du poids et des 150 kilos réglementaires, il y a également les sensations qui priment sur le Va. Un best-seller pour les éditions de la Havé Kinoï-Va, c'est la Matahina. Mais il y a un autre modèle qui a marqué l'époque. Matahina, un nom qui résonne grâce à l'équipe 2DT-Va de la belle époque, imbattable entre 2014 et 2017. Aujourd'hui, cette pirogue en bois fait partie du patrimoine du Va à polynésien. La première équipe qui a gagné en junior, c'était Rete, l'équipe de Rete, avec Kevin, Manutea et d'autres cousins de Matahina en 2010. Et puis quelques années plus tard, on a tiré la première pirogue, c'était celle de Guy Temauri, notre gré Tegui, avec les femmes de Puna Biawa. Et en fait, c'est de là que tout est parti. Et maintenant, on a tout ça. Aujourd'hui, près de 90% des Va engagés pour la Havé Kinoï sont des Matahina. Même l'équipe hawaïenne de Kalahuikai la trouve incontournable. J'ai ramé sur plusieurs autres pirogues quand j'étais plus jeune, comme par exemple le modèle de Jean-Van. J'ai ramé sur des pirogues latées, différents modèles d'attaque aussi. Quelle différence? Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est juste qu'il y a des pirogues qui sont beaucoup plus maniables que d'autres. Il y a des pirogues qui surfent un peu mieux que d'autres. Il y a d'autres qui remontent la houle plus facilement. Et puis, bon, après, nous, ce qu'on recherche, c'est une pirogue qui est polyvalente. Aujourd'hui, la Matahina, elle est là. Mais il faut bien se mettre dans la tête. Il y a plus de victoires sur les pirogues en bois. Donc, ça serait bien que certains clubs reviennent sur les pirogues en bois. La Matahina, là, je crois qu'il y a 98%. Je crois, pour tous les pas, c'est des Matahina. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres concurrents. Il n'y a plus d'autres constructeurs qui sont peut-être intéressés à faire des pirogues. C'est pour ça que la Matahina, aujourd'hui, si je peux dire, c'est peut-être le meilleur aujourd'hui. La réputation d'une pirogue se forge grâce à son palmarès. La baleine a remporté deux fois la Hawaikino Iva, avec Farehara, club mythique de Houahine. C'était en 96 et en 2003. Tim Houahine a décidé de la remettre au goût du jour, comme avec Tepua, une autre pirogue construite par Raymond Attaque. C'est venu sur un coup de tête avec les boys durant une session qu'on a faite. On s'est dit, on va demander la baleine, juste pour essayer et voir les sensations par rapport à la Tepua. Dès notre première sortie avec, on a vraiment senti qu'elle répondait à toutes nos demandes et on se sent à l'aise dessus. L'importance des sensations pour une course aussi difficile que la Hawaikino Iva. Trois jours de navigation à la force des bras. Bien sûr que la qualité de la pirogue et son mana jouent un rôle crucial. Et nous rejoignons sur place Maroukiduri avec Patrick Tinsing. Le traditionnel concours de pêche qui se tient en amont du départ de la Hawaikino Iva a rassemblé un nombre record de bateaux. 184 participants tout à l'heure. Ce concours est lui aussi un grand rendez-vous populaire. On voit cela avec Maroukiduri. Concours de pêche exceptionnel avec ce poisson, grand vainqueur de ce concours 25e édition du concours de pêche Hawaikino Iva. 271 kilos pour ce Hawa exceptionnel. Nous avons le capitaine Michel avec également son copilote Tamatoa. Michel, une bataille magnifique pour ce Big Mama. Ah oui, super bataille. Pendant 1h40, on l'a travaillé. Je lui ai dit, écoute, on a eu à 7h11, on va le travailler tout doucement. Et on verra. Tant que les babons, on ne veut pas crier victoire. Vous l'avez eu loin de Rouahini ? Oui, on l'a eu sur Bora, au niveau de Touriroa. Et ça fait plaisir de gagner quasiment 6,5 millions de jackpot. Il n'y a pas les mots, là. On le sait tous. Si on gagne cette somme-là, on est tous contents. Tamatoa, quand vous l'avez vu sauter, c'était une chose, mais il fallait le ramener à bord. Voilà, c'est ça, c'était une chose. Et après, c'était flippant aussi. Parce qu'à un moment où il avait sauté, on avait peur que ça décroche. Mais là, c'est bon, on l'a eu. Marourou, oui. Avec plus de 180 concurrents quand même aussi. Vous aviez entendu dire qu'il y avait des gros Roura aussi qui avaient été attrapés. On a entendu quelques estimations. Mais après, tu disais aux collègues, on ne va pas baisser les bras. On va attendre jusqu'au bout. C'est la balance qu'on nous dit ce qu'il est gagnant. Mais c'est ça, c'est nous et les vainqueurs. C'est avec qui nous, Marourou. Merci, Tamatoa. Merci également, Michel. Félicitations pour ce magnifique poisson. 271 kilos. Grand vainqueur de ce concours de pêche ici à Wahine. Pour la Havaïkinu, il va. Voilà donc pour l'ambiance du côté de Wahine en attendant le départ mercredi. Le ministre de l'Économie et des Finances l'a annoncé la semaine dernière. Lors du débat d'orientation budgétaire, les propriétés bâties de plus de 50 millions de francs seront taxées. L'annonce surprend autant qu'elle inquiète au sein de l'opposition. Il soulève de nombreuses interrogations chez les professionnels du secteur. Les explications de Kalini Hénard et Jacques Damour. Quand il annonce qu'on va taxer des propriétés bâties de plus de 50 millions, on se demande alors qu'est-ce qu'on va taxer ? Le terrain et la maison ? La maison toute seule ? Des questions que l'opposition aurait voulu poser au ministre de l'Économie en Commission des Finances. Mais pour les notaires, la méthode de calcul de ce nouvel impôt foncier est claire. L'impôt foncier pour une maison est calculé sur la valeur de la construction et non pas sur le terrain. Donc on peut avoir une maison qui vaut 100 millions avec le terrain, mais si la construction vaut 50, on ne paye l'impôt foncier que sur 50. La personne qui a un appartement qui vaut 100 millions paye l'impôt foncier sur 100 millions. L'opposition ne lâche rien. Elle compte bien proposer des alternatives lors des débats à l'Assemblée. Il faut à mon avis faire la différence entre ceux qui ont un patrimoine où ils vivent. Donc nous, on a une maison où on habite, on paye déjà de l'impôt foncier dessus. Et il y a des personnes effectivement qui ont un patrimoine locatif qui est important. Donc effectivement, peut-être que là-dessus, il faudrait essayer de voir ces personnes qui gagnent de l'argent sur leur propriété bâtie, voir comment est-ce qu'on pourrait les taxer davantage. L'impôt foncier représente 4,5 milliards par an de recettes fiscales, dont 1,5 milliard sont reversés aux communes. Ce nouvel impôt rapporterait 1,5 milliard supplémentaire au pays. Santé à présent, l'année dernière, 312 personnes ont été victimes d'une atteinte neurologique. Un tiers d'entre elles sont des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, touchés au niveau nerveux ou musculaire ou même pour les personnes âgées en perte d'autonomie. La rééducation et l'adaptation sont souvent longues et laborieuses. C'est là qu'intervient l'ergothérapeute. Comprenez, maintenir les activités du quotidien en rendant le patient le plus autonome possible. On voit cela avec Shikita Teiva et Nicolas Suir. Il y a du plan, tu devais mettre du plan à côté. Il y en a plusieurs, deux, trois erreurs. Charlésia a eu un accident vasculaire cérébral qui a touché le côté droit de son cerveau. Depuis trois mois, les ergothérapeutes stimulent ses fonctions cognitives et motrices. Alors j'ai travaillé la dextérité, le renforcement au niveau des prises aussi, parce que c'est les premiers objectifs qu'on a avec Charlésia. Et puis aussi tout ce qui est fonction intentionnelle, les capacités attentionnelles, les capacités de flexibilité mentale et le respect de consignes, le suivi de consignes, le maintien en mémoire de la consigne. L'objectif des ergothérapeutes est d'améliorer l'autonomie du patient et sa participation à la vie quotidienne. Quand je suis entrée, je n'arrivais plus à m'habiller, je n'arrivais pas à me baigner. Aujourd'hui, c'est plus facile. On nous apprend à nous habiller, à mettre un tricot, à se baigner, à faire notre toile tout seul, sans intervention. Ici, la thérapie du miroir permet à André également, victime d'AVC, de recréer les connexions à son cerveau. Il a un miroir, il va faire des mouvements avec son côté sain. Son côté hémiplégique sera caché, donc il ne le voit pas. Et lui, il regarde le miroir et comme ça, il a l'impression que c'est son côté hémiplégique qui bouge. Ce qui est compliqué pour moi, je n'arrive pas encore à faire bien les mouvements. Mais depuis que je suis ici, j'améliore tous les jours. Tous les jours, mais petit à petit. Si certains récupèrent bien, d'autres restent encore dépendants. En cette journée mondiale de l'ergothérapie, on découvre des professionnels libéraux qui exercent aussi à domicile. Les personnes âgées qui vont avoir des difficultés dans leur quotidien. La maison n'est plus adaptée, il y a des risques de chute ou il y a déjà eu des chutes. Comment accompagner cette personne pour faire un maintien à domicile, en sécurité et pour que la personne puisse continuer à être active ? Parce qu'on sait que chez les personnes âgées, plus longtemps ils vont rester actifs à domicile, plus ils vont faire de choses et plus ils vont rester en bonne santé. La vingtaine d'ergothérapeutes du Fénois ne chôment pas. A ce jour, leur discipline a déjà fait ses preuves dans les centres de rééducation, en pédiatrie, mais aussi en psychiatrie. La fonctionnaire Annie Pietry avait quitté son poste d'administratrice des Îles Marquises en février 2013. Dix ans plus tard, elle est de retour, nommée chef de la subdivision administrative des Îles Marquises. Arrivée hier soir et accueillie par le personnel du Haut-Commissariat, Annie Pietry reste attachée à la Polynésie, où elle avait d'ailleurs obtenu son DEA d'anthropologie, avec mention très bien. Retour en image sur l'élection de Misty. C'était samedi soir dans les jardins de la mairie de Papé-Été, au Maca Gendron, maquilleuse professionnelle, décroche l'écharpe. Au terme d'une soirée sur le thème des déesses de l'Olympe, elles étaient sept participantes à se partager la scène. Et Misty 2023 est notre invitée ce soir au Maca Gendron. Bonsoir. Yara Nalissile, Yara Chère des spectateurs. Merci pour l'invitation, je suis très honorée d'être là ce soir. Alors en revoyant ces images, qu'est-ce que vous vous dites et quel genre de Misty vous avez envie d'être ? Alors je t'avoue que je n'ai pas encore regardé le live en intégralité, mais ces images me rappellent à quel point j'étais heureuse et surtout la meilleure satisfaction que j'ai eue, ça a été de voir la fierté dans les yeux de mes proches, notamment de mes parents qui ont fait le voyage depuis les Marquises. Et j'aimerais remercier la population et tous ceux qui sont venus nous soutenir. Et merci à tous ceux qui sont venus me soutenir, moi. J'ai été vraiment extrêmement chouchoutée, j'ai ressenti la chaleur autour de moi et ça m'a permis de me réussir sur la plus haute marge du podium. Donc marourou à tous. Et j'aimerais être cette Misty qui apporte une vague de fraîcheur, celle envers qui les jeunes femmes trans pourront s'identifier, celle qui aimerait donner également une image positive à la trans. Justement, est-ce qu'il y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur en tant que Misty ou que vous aimeriez soutenir ? Alors j'ai toujours dit que nous, dans la vie, nous n'avons rien sans rien et qu'il faut se donner les moyens pour réussir et d'atteindre ces objectifs. J'aimerais encourager la population et notamment les femmes trans à se dépasser et à gagner leur indépendance. Et en tant que Misty, je porte un message de bienveillance et de solidarité. D'ailleurs, j'en profite d'annoncer que j'ai l'intention d'aller à la rencontre de personnes et d'associations qui veulent bien se gêner à moi afin de faire une réelle différence dans notre communauté. Le chemin de la tolérance est encore long, selon vous ? Selon moi, nous sommes assez très bien intérêts dans la société ici. Il y aura toujours quelques mots-cris, mais je pense qu'il faudra toujours garder la tête haute et aller de l'avant. Alors depuis Miss Pianobar et Miss Vahinétané, c'est la première fois qu'une élection de beauté pour les personnes transgenres se déroule dans un lieu public, les jardins de la mairie de Papété, où se tiennent également l'élection de Miss Tahiti. Rien que ça, est-ce que ça, c'est un symbole fort pour vous ? Un pas en avant ? C'est un réel pas en avant. C'est même, je dirais, ça a été une date à laquelle on retiendra tous. Pour ne pas jamais jouer que je défile dans les jardins de la mairie de Papété. Et c'est déjà une très belle amélioration pour notre communauté. Et on espère que ça continuera dans les années à venir. Alors il y a un contentieux juridique qui oppose l'organisateur historique de Miss Vahinétané, Jean-Claude Mancier, au comité de Misty. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a assez de place en Polynésie pour deux élections de beauté de ce genre ? Selon moi, le comité Misty Tahiti a apporté une fraîcheur au concours et une meilleure valorisation des femmes que nous sommes. Et je pense que les activités qui nous ont été proposées, ainsi que l'organisation parfaite dans le comité, ont pu faire preuve. On fait une élection prestigieuse et valorisante. Il peut y avoir deux élections de ce genre en Polynésie ou c'est trop ? Je pense qu'à chacune des trans, de s'identifier au concours qu'elles veulent participer. Donc je pense que oui, le soleil brille pour tout le monde. Merci beaucoup, Omaka Gendron, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes donc la Misty Tahiti 2023 et vous participerez à Misty France en 2024. C'est bien ça. Merci. Maruru. Demain soir, petits et grands fêterons Halloween. La fête d'origine celte est arrivée ici, des Etats-Unis. Toutes les familles polynésiennes ne l'ont pas adoptée. Mais les commerces, eux, surfent sur ce nouveau rendez-vous et proposent aujourd'hui décorations, costumes et bonbons. À huit semaines de Noël, attention de ne pas faire surtout peur aux porte-monnaie. Chiquita Teiva et Juan Poturu. Sorcières, zombies ou vampires, les enfants, mais aussi les grands, sont à l'affût du déguisement tendance. Pour marquer le coup, Karel Yohana cherche quelque chose d'aguichant. Je suis partie sur une tenue sexy et en même temps effrayante. Donc je ne sais pas trop, on verra bien. Maquillage, déco, cette boutique spécialisée a sorti moult accessoires d'horreur pour l'occasion. Car les Polynésiens sont de plus en plus demandeurs. Alors on est venu chercher du faux sang, des sortes de cire, la latex pour faire des fausses cicatrices, pour le déguisement de ma fille, pour Halloween. C'est ça, tout à fait, pour aller chercher les bonbons et essayer de faire peur aux gens. Depuis le mois d'octobre, on reçoit beaucoup de clients. Le magasin, les foules, du coup, ils viennent chercher des décos de Halloween, des costumes enfants pour Halloween et adultes. Idem dans cette grande surface à Haouais, Halloween amorce bien les fêtes de fin d'année. Des accessoires aux confiseries, tout a bien marché, jusqu'à la petite nouveauté, la pâtisserie. On a décidé avec l'équipe et nos chefs et nos supérieurs de créer des gâteaux en rond. On a essayé de changer un peu et mettre en valeur Halloween et les couleurs d'Halloween, tout ça, quoi, et voilà. Ce week-end, ça a beaucoup marché. On a bien vendu ce week-end. Mais Halloween, c'est d'abord le côté festif qui plaît, à quelques exceptions. J'aurais tendance à dire que ça a un côté plus commercial maintenant, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est les costumes, la fête, les soirées, donc oui. Ça fait un peu peur la nuit, parce que des fois, il y a des enfants qui vont toutes seules. Ça ne m'intéresse pas vraiment, quoi. Artisanat, l'archipel des Australes, s'expose actuellement dans le hall de l'Assemblée de Polynésie jusqu'au 5 novembre. 47 exposants y représentent chacune des îles avec son savoir-faire propre. Chapeau et panier péoré, péoué, mais aussi coquillage, des poupous aux porcelaines et sculptures. La dextérité des doigts des artisans ne faillissent pas à leur réputation. On écoute une artisane de Rapa, interrogée par Juan Potoro. On a eu beaucoup de clients. Il y a beaucoup qui viennent nous rencontrer, pas vraiment pour acheter, mais pour avoir des échanges, pour connaître déjà le travail qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui parle plus rapidement ? Cette année, je dirais que c'est plutôt, ici pour Rapa, c'est plutôt les couronnes de tête, les serre-têtes, les piques-cheveux, les sacs, mais fait en rosebo. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, c'est la préparation de la Hawaii Kinuiva'a à deux jours du départ de la mythique course de pirogues. L'heure est à la pesée, aujourd'hui et demain. Les modèles s'enchaînent et cherchent toujours à aller vers davantage de performances, davantage de glisses. Sur la ligne de départ, 90% des pirogues restent des matahinas. À la une de Tahiti Info, demain, justement, on va parler Hawaii Kinuï, qui, pour contrer Shell Va'a, dans un instant, une soirée de série avec Designated Survivor et la série Scandale, juste après. L'information locale continue dès demain matin, 6h, en radio, avec Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natua. Très belle soirée, sur la première, bien sûr. À demain. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.